Aujourd'hui nous allons broder un marque-page en fil tendu ou fil tiré. Pour cela il vous faudra imprimer le gabarit que vous pouvez trouver sur mon blog 123flobricoles. Faites-le sur un papier un peu épais type bristol. Il vous faudra également un petit outil, une épingle ou une aiguille pour pouvoir prépercer les trous sans vous faire mal aux doigts. Ensuite un petit morceau de mousse pour ne pas abîmer le support, de la colle, une paire de ciseaux, du scotch et du fil à broder. On va commencer par découper de quoi faire un marque-page. On passe au pré-trouage. Ici j'utilise un petit outil bien pratique, c'est simplement un critérium dans lequel j'ai glissé à la place de la mine une aiguille. Je vérifie bien que tous mes trous sont faits et je vais pouvoir passer à la broderie. Je pars à l'arrière de l'ouvrage et je ne fais pas de nœuds. Je prends simplement un petit morceau de scotch et je fixe mon fil en faisant bien attention à ne pas boucher les trous par lesquels je vais devoir ensuite passer pour la broderie. Ici je vais choisir de broder avec un motif régulier. Donc je saute trois points, je reviens en arrière et je répète l'opération jusqu'à avoir terminé le tour. Donc trois points, je reviens en arrière en avançant d'un point et voilà le résultat final. On a une couronne qui est assez proche du rond d'origine. Pour fixer, je coupe le fil, je mets un petit morceau de scotch et le tour est joué. Il ne me reste plus qu'à plier le marque-page et ensuite à le coller. Une fois que vous aurez collé votre marque-page, vous pouvez le laisser quelques minutes sous un gros dictionnaire ou un livre de manière à être sûr que la colle soit bien prise. Je prends ma paire de ciseaux et je coupe en suivant bien le tracé. Et voilà mon marque-page est terminé. Alors je vais vous montrer, donc tout à l'heure j'avais brodé avec trois points. Là je vais vous montrer comment ça marche en faisant cinq points. Donc je compte cinq trous, je reviens en arrière en avançant d'un trou, je recompte cinq trous et je continue jusqu'à avoir fait le tour complet. Donc là vous voyez trois versions. En haut c'est la première que j'ai brodée avec trois points, trois trous. En dessous c'est la deuxième avec cinq et puis la dernière je me suis amusée à croiser un peu les fils comme j'en avais envie. Voilà je vous souhaite de bonnes broderies. Retrouvez-moi, les gourmandises de Flo, 123flobricole.fr. N'hésitez pas à parcourir mon blog, j'ai mis plein de tutos et plein de gabarits pour imprimer.